... Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, il me revient en l'absence de Laurent Delonnet, donc le maire de la commune d'Izon, qui est empêchée et qui est excusée pour raison de santé, de préciser cette séance de conseil municipal et qui est notre dernière séance de l'année. Donc, je vous demande d'être bien évidemment bienveillant, mais vous le serez, j'en suis persuadé, et je sais que je sais compter sur une équipe unie, soudée, au travail, donc vous le verrez tout au long de cette séance, et puis Karine Longueuve, notre DGS, qui est à mes côtés, et nous allons donc démarrer par la désignation du secrétaire de séance, et il est de coutume de choisir le plus jeune, et le plus jeune, c'est Clément, qui est bien présent. Clément, tu veux bien être secrétaire de séance ? Oui. Alors, c'est bon. Donc, eh bien maintenant, je vais vous donner la liste des excuses et des délégations de pouvoir. Donc, Laurent Delonais m'a transmis son pouvoir, Thierry Dubreuil a transmis son pouvoir à Serge Flau, Gilles Prouveau à Philippe Girard, Thierry Liraïmer à Gilles Bouet, Marilyn Guiriek à Arnaud Gannes, Frédéric Malville à Sophie Carrère, et Ludivine Grasse-Piquet à Aline Fontaine. C'est bon ? Voilà. Et nous accueillons notre doyenne, Chantal Carreau, qui va prendre sa place, et donc nous n'aurons pas de pouvoir en instance. Tout est bon. Chantal. Non, non, mets-toi à ta place, Chantal. Vas-y, avance dans la... Comme ça, il n'y aura pas de chaises-villes ici. Vas-y, avance. Voilà. Alors, nous avons aussi le procès verbal de notre précédente séance, celle du 28 septembre 2022. Donc, vous l'avez lu avec attention. Est-ce qu'il y a des observations, des modifications éventuelles ? Est-ce qu'une main se lève ? Non. Donc, nous allons procéder à l'approbation de ce PV. Écoutez, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, notre procès verbal est donc approuvé. Ensuite, les registres vont circuler pour pouvoir les signer et que tout soit en règle. Une fois que c'est fait, nous allons rentrer dans le dur de notre conseil. Alors, je précise que c'est un conseil municipal assez technique. Et vous le verrez tout au long. Donc, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Mais nous allons essayer de mettre le ton pour un dernier conseil. Et nous allons... Donc, je vais donner la parole à Yannick Clavier, qui va être monsieur finance, qui est monsieur finance, et ce soir, qui va tout nous expliquer des différentes délits qu'il a à présenter. À toi, Yannick. Merci. Donc, concernant la médiathèque. La médiathèque avance. Certes, elle avance. Mais donc, comme évoqué lors du dernier conseil municipal, il y a du retard. Il y a du raison. Premier trimestre 2023. Ce qui nous oblige, effectivement, d'un point de vue financier, à reporter des opérations de 2022 sur 2023. Donc, sur la partie bâtiment, opération 39, 285 000 euros basculent de l'année 2022 à 2023, sans modification du coût qu'il est resté à payer. Et sur l'opération équipement de médiathèque, opération 49, même sanction, 405 690 basculent de l'année 2022 vers l'année 2023 pour du matériel informatique, des fonds nucléaires et du mobilier signalétique. Il est donc demandé de modifier la répartition de ces crédits de paiement pour l'année 2023 et donc un basculement de 2022 vers 2023. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Donc, vous avez vu, ce sont des réajustements, des régularisations. Et notre médiathèque sortira, nous l'espérons, dans le courant du premier trimestre 2023. Donc, pas d'observation, pas de prise de parole, non ? Eh bien, nous allons porter, nous allons passer au vote. Alors, nous allons vous demander de réviser la PCT, la PCP, de réviser, donc, par rapport à la construction de la médiathèque, la PCP relative aux équipements, de modifier la répartition des crédits de paiement et de modifier ses crédits par décision modificative numéro 4, qui est contre, qui s'abstient. Donc, à l'unanimité, cette délibération est approuvée. Yannick, c'est toujours à toi. Donc, la décision modificative numéro 4. Donc, on l'a vu, pour la partie construction, donc, effectivement, de la section investissement, on défale que 285 000 euros de 2022 sur 2023. Et sur la partie équipements de la médiathèque, c'est un peu plus complexe, au moins à appréhender. Pour mémoire, la PCP, sur l'équipement de la médiathèque du mois de mars, avait été budgétée comme suit. On avait donc, en matériel informatique, budgété 147 000 euros. En fonds documentaires, on avait budgété 194 500 euros. Et sur le mobilier et l'équipement signalétique, on avait budgété 274 500 euros. Entre-temps, on a reçu, donc, les réponses à nos devis. Il s'avère que les coûts que l'on avait prévus sont inférieurs, notamment sur le matériel informatique dû au grand écran. Donc, effectivement, on avait prévu 616 000 euros. On en est maintenant à 583 000 euros. Et donc, la décision modificative doit nous permettre, effectivement, comme les travaux ne seront pas finis d'ici la fin d'année, de modifier, effectivement, la somme engagée et la répartition entre 2022 et 2023. Donc, effectivement, comme on l'a dit, sur la partie construction, 285 000 euros. Sur le matériel informatique, on avait budgété 147 000 euros lors du budget prévisionnel 2022. On en paiera 81 400 euros cette année. Et donc, effectivement, il en restera 55 600 euros sur l'année 2023. Sur la partie fonds documentaires, on avait budgété 194 500 euros. Ça reste sensiblement identique donc, il nous resterait 43 450 euros sur l'année 2023. Et sur l'immobilier et signalétique, on avait prévu 274 500 euros. C'est un peu moins, c'est un peu plus, pardon, et en termes de répartition, il nous resterait à payer 269 000, 100, 265 140 euros sur l'année 2023. Donc, toutes ces sommes viennent se dévolquer de notre section investissement pour 2022 et se remporter sur 2023. Donc, dans un souci d'équilibre, effectivement, un compte doit être équilibré. on a des subventions qui viennent nous aider à financer l'amidatech. On a des subventions à hauteur de 533 500 euros. et donc, pour équilibrer les comptes, on vient créditer nos dépenses imprévues qui étaient budgétées à 157 038 euros en 2022. On vient y rajouter un petit peu d'argent et donc, notre ligne dépenses imprévues s'élève maintenant à 177 128 euros. Donc, il est demandé l'approbation pour effectuer toutes ces opérations. Voilà, mes chers collègues, je vous avais dit que nous aurions un conseil municipal technique et là, nous sommes au cœur de la technicité. Donc, j'espère que les choses ont été claires. la commission ressources qui s'est réunie récemment a donc déroulé tous ces budgets avec un avis favorable et donc, je voulais savoir s'il y avait des prises de parole. Non. Donc, nous allons passer au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, un vote favorable à l'unanimité. Je vous remercie, mes chers collègues, parce que c'est vrai que ces délibérations modificatives ne sont pas d'une grande simplicité. Merci. Tout à fait, les chers collègues. Toujours à toi, Yannick. Allez, on respire parce qu'on a encore... Donc, effectivement, c'est l'autorisation d'engagement et de liquidation et de mandatement de diverses dépenses sur le début de l'année 2023. Le budget, effectivement, est fait vers l'entour du mois de mars. Donc, effectivement, pour couvrir la période janvier à mars, effectivement, il nous faut commencer, pour ne pas s'arrêter de travailler, penser à basculer de l'argent, provisionner de l'argent. Donc, le législateur nous autorise à provisionner, utiliser, plutôt, 25% de ce que l'on avait au budget primitif. Donc, pour rappel, on avait 4 559 681 euros. Donc, on peut en dépenser à hauteur de 25%. Et là, on demande, au travers de cette délibération, d'en dépenser c'est 340 000. 340 000 pour des travaux d'éclairage, principalement, à hauteur de 40 000. Du matériel, effectivement, de l'installation technique pour 90 000. De la construction pour 70 000. De la rénovation de bâtiments. Et donc, effectivement, toutes ces opérations nous amènent à commencer à utiliser cette provision à hauteur de 240 000. 340 000. Pardon, j'ai dit. Alors, mes chers collègues, vous voyez que nous sommes raisonnables puisque nous n'utilisons pas l'intégralité et heureusement, parce que nous avons encore quelques mois devant nous, avant le vote du budget, mais il n'est pas impossible qu'avant le vote du budget, nous ayons aussi ce même type de délibération si nous devions faire face à des dépenses obligées, obligatoires, enfin, qui relèvent de notre compétence et si nous devions engager quelques financements. Voilà, donc là, nous nous limitons à 340 000 euros et je vais donc passer cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Alors maintenant, Yannick, tu peux laisser ton micro, ça y est, et nous allons passer donc à Serge Flao. Serge, à toi. Bonsoir. Alors, quelque chose de plus facile à comprendre, beaucoup moins technique. Lors de ma première intervention en 2020 à peu près, j'avais parlé du parc d'éclairage public et on avait fait le tour avec donc le SDEG, il y avait à peu près 110 lampadaires qui étaient agis de plus de 30 ans qui étaient à changer et surtout à passer en LED. On avait objectivé ces remplacements sur 3 ans, 2020, 21 et 2022 et à ce jour, en 2021, 29 lampadaires ont été passés en technologie LED et en 2022, 26 lampadaires. Donc, c'est un calcul rapide, 110 moins 55 égale 55. Pour rappel, l'importance du LED ce n'est pas que ça fasse joli, c'est surtout que ça économise 50% d'éclairage et c'est une pollution lumineuse beaucoup moins importante. Après un avis favorable lors de la commission de ressources du 29 novembre 2022, il est proposé au conseil municipal de soulister l'aide financière du SDEG qui participe à l'ordre de 20% du montant hors taxe hors frais de gestion pour la réalisation de ses travaux. Au titre du programme d'éclairage, suivant le plan de financement en ci-dessus, montant des travaux 39 958,76 euros, montant du SDEG donc 20% 7 991,75, maîtrise d'oeuvre 7% toujours du hors-taxe 2797,11 euros, ce qui nous fera un autofinancement toujours en hors-taxe de 34 764,12 euros. parmi ces 55 lampadaires restants, il y a surtout la résidence de la plaine, les prés de la Garenne, donc ils se trouvent vers Saint-Pardon, l'homme de Mollerot toujours vers Saint-Pardon et ensuite la Mune du Lac et la rue des Coulverts donc qui sont près de Casino. Est-ce que vous avez des questions techniques ? Enfin, pas trop techniques quand même ? J'ai une question à propos du SDEG. Ce syndicat qui nous fait payer 200% le prix du tarif de l'électricité. Donc 20% auquel subvention j'espère qu'ils n'iront pas non parce que c'est juste ils nous rendent du bras gauche ce qu'ils nous ont pris du bras droit. Bon, évidemment ils nous en rendent moins. On ne va pas non plus se mentir. Je voulais savoir et ça j'ai une question à Karine à poser. Est-ce que le bouclier tarifaire sur l'électricité a été validé pour les collectivités territoriales ? Non. Pas pour nous. Pas pour nous. Pas pour nous. Non. Après, il faut savoir que le bon achat dans le monde est un peu l'électricité n'a pas l'électricité. Non. Oui, je vais faire une réponse un peu simpliste. On critique souvent le SDEG. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui est tarif énergétique dépend de toute la région Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas que du SDEG. Il y a toutes les communes le SDEG, l'Oté-Garonne, toutes les communes Nouvelle-Aquitaine qui négocient le prix. Et par rapport à ce prix, il a été négocié en mars 2023 pendant un an. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, le problème de l'électricité, c'est une chose un peu aberrante, c'est qu'il est calculé en fonction du prix du gaz. J'ai eu rendez-vous tout à l'heure avec M. Pierre Pellier qui est au SDEG. Si nous devions acheter notre propre électricité, on le paierait 50 euros. Et comme c'est par rapport au gaz, on le paie actuellement 300 euros. Et ça, le SDEG n'y peut strictement rien. Donc on peut toujours les critiquer, il n'y a pas de souci. Mais je pense sincèrement que si quelqu'un ici est capable de négocier un meilleur prix, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais ça me semble très compliqué. Moi, c'est pas le SDEG. Si par ricochet, c'est le SDEG que je critique, mais c'est le prix qu'on paye. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on critique souvent le SDEG, mais tu as le SDEG, tu as le SDEG, tu as la... tu as toute la Nouvelle-Aquitaine qui négocie le prix. Donc je crois que c'est 7 syndicats différents qui négocient le prix pour la région aquitaine globale. Voilà. Ce n'est pas le SDEG qui est responsable. Voir, c'est toute la Nouvelle-Aquitaine. Et ce prix est négocié tous les ans ? Chaque mois de mars, ce tarif est négocié. Alors, d'après ce que j'ai compris, en mars 2022, ils ont négocié un prix en mars 2022 jusqu'à l'année prochaine, fin 2023. Mais quand ils négocient un prix, il y a ce qu'ils appellent un lot qui est un prix normal et un autre lot qu'ils appellent, je crois, le spot, je crois, qui se négocient au fur et à mesure. Donc ça a un avantage primordial, c'est qu'on a un prix, on connaît le prix jusqu'à la fin d'année. Alors ça a un inconvénient, c'est que si demain, le prix baisse de 100%, voilà. Mais bon, je ne pense pas que demain, les prix se baissent. Malheureusement, ils continuent à augmenter. Donc c'est quand même, je pense, sincèrement, de bonnes négociations. Oui, ce sont des prix négociés par rapport à un volume. Donc plus il y a de collectivités, plus il y a de syndicats et meilleur le tarif est négocié. D'accord. Et donc comme le prix de l'électricité baisse, le SDEG, il s'en met plein la poche. Non. Si le prix d'électricité baisse, le SDEG paiera le prix auquel il est négocié. Et ce n'est pas le SDEG, c'est l'autre équitaine. Par contre, si il augmente fortement, on a un prix, nous, en 2023. C'est comme quand tu prends un crédit, tu as pris un crédit, si le taux de crédit baisse, toi, tu rentres toujours ton crédit. À moins de renégocier à la vente, c'était... Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas... Les SDEG ne s'en met pas plein la poche. Mais ils s'en met bien sûr pour faire tourner les intervenções sur l'empadère, sur l'empanie, sur plein de choses. Voilà. Le prix de gestion. Voilà. C'est clair ou pas comme réponse ? Mais je n'assiste pas aux négociations du SDEG. Non, non, non. Il y a... Je voulais simplement comprendre comment ça marchait. Voilà, c'est ça. Je peux dire le calcul, si tu veux. Je vais te le noter. J'espère que tu comprendras. Le prix de l'électrique, c'est deux fois le prix du gaz plus 0,4 fois le prix du CO2. Voilà. Donc, si tu vas calculer, je te laisse calculer, mais je ne connais pas le prix du CO2. Par contre, on sait que le gaz c'est grosso modo 2% à peu près de consommation. Et nous, on est fortement pénalisé parce que si on achetait que du nucléaire, on serait à 50 euros du kilowatt. Ou du kilowatt, ou du kilowatt, je ne sais plus, voilà. Alors qu'on a actuellement 300 euros. Et ça, c'est malheureusement un accord niveau européen. Ok. Je t'ai convaincu ou pas ? Non, non. Moi, je t'ai expliqué. Je ne suis pas convaincu, je t'ai expliqué. Oui, non, mais je te remercie. Ce n'est pas une histoire d'être convaincu ou pas. C'est qu'une histoire, c'est que le prix de l'énergie aujourd'hui nous fait exposer le budget. Donc, si on peut trouver des artifices ou des marges de négo ou quoi que ce soit pour nous simplifier la vie, c'est ça simplement que je cherchais. Mais si on n'avait pas les prix négociés par toute la région de l'Aquitaine, je pense qu'on paierait beaucoup plus cher que ça encore. Voilà. C'est une information qu'on a eu d'ailleurs avec les personnes de la Cali que nous avons quand même que la négociation a été bonne. Donc, voilà. Bon, bien évidemment, les choses étant ce qu'elles sont, c'est quand même un peu difficile pour notre budget, mais voilà. Le souci, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur l'année 2023. On a une visibilité jusqu'en mars, mais après, il y aura une nouvelle négociation. On a encore besoin d'apprendre la circulation du micro. Il y a une autre prise de parole ? Non ? Eh bien, écoutez, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, vote favorable à l'unanimité. Ensuite, alors Delphine, tu te prépares, et c'est la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles de Libourne et Saint-Eulalie. À toi. Tout à fait. En fait, on demande au conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention avec la commune de Saint-Eulalie pour participer aux frais de fonctionnement d'un élève qui est scolarisé dans une classe Ulysse à Saint-Eulalie. Donc, c'est pour payer les frais de scolarisation. Donc, c'est pour un montant de 1 045 euros pour, enfin, 1,45 pour cet élève qui est à Saint-Eulalie. Et on demande également au conseil municipal d'autoriser le versement d'un montant de 725 euros pour la scolarité d'un élève qui a été scolarisé sur Libourne sur l'année scolaire précédente. Voilà. Donc, est-ce que vous autorisez le maire à signer cette convention et à payer ? Donc, c'est pour la... C'est pour la... Sainte-Eulalie et pour Libourne. Oui, bonjour. C'est assez surprenant l'écart entre les deux montants entre Libourne et Saint-Eulalie. Est-ce qu'il y a une explication ? Alors, Ulysse, c'est un élève d'une classe Ulysse. Donc, à vrai dire, je ne sais pas si c'est... Le frais de fonctionnement ne sont certainement pas les mêmes. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un gros écart, mais après, je ne sais pas. Est-ce qu'il... C'est ça, c'est des... Est-ce qu'il vous présente des justificatifs ? Oui. Tout à fait. On a les conventions, on a les documents, les conventions et donc les justificatifs fournis par chaque collectivité. J'ai une question. Je ne vais pas en tout de vous la poser, mais je vais vous la poser. Est-ce que nous, on facture à d'autres communes des fruits de... C'est justement la question que nous nous sommes posées ? Vas-y, la fille. C'est justement la question que nous nous sommes posées. Mais c'est vrai que... Voilà, il faudrait savoir exactement parce que c'est... Si on a des élèves de Ison qui sont scolarisés sur les communes Limitrof, nous, on en a qui sont scolarisés sur Ison. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose et qu'on va étudier. C'est ça. En fait, il faut qu'on recense déjà les élèves qui sont scolarisés des autres communes sur Ison et qu'après, on se renseigne sur les autres communes. Merci. Bien, écoutez, nous allons passer au vote. Donc, il y a ces deux conventions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, vote favorable à l'unanimité. Alors, Audrey. Audrey Combier va nous présenter donc une délibération par rapport au recensement de la population et les conditions de rémunération des agents recenseurs. Bonjour. Donc, en 2019, 2023, du 19 janvier au 18 février, se déroulera le recensement de la population sur notre commune. Donc, à cette occasion, lors du précédent conseil municipal, celui du 28 septembre, le conseil avait voté donc la création de 12 emplois d'agents recenseurs pour que cette tâche puisse être effectuée. Et donc, ces agents recenseurs seront chargés de collecter les données concernant les agents et les habitants de notre commune. Il s'agit ce soir, en fait, de déterminer les modalités de rémunération de ces agents recenseurs. Il y aura donc deux types d'agents recenseurs. Une partie de ces agents sont des personnes qu'on aura recrutées pour l'occasion. Une autre partie fait partie du personnel communal actuel. Donc, du coup, ça implique deux types de rémunérations différentes. Pour le personnel communal actuel, qui a déjà un contrat avec nous, il s'agira de calculer en heures et donc, ils seront rémunérés en heures supplémentaires en plus de leur temps de travail. Parce que, généralement, le recensement, ça se fait le soir ou le week-end. Et, en revanche, pour les personnes qui seront recrutées, enfin, qui ont été recrutées expressément pour le recensement, on a choisi de mettre en place une méthode de calcul qui va dépendre des feuilles de logement et des bulletins individuels qui seront remis aux habitants. À chaque fois qu'un agent recenseur se rend dans un domicile, il remet une feuille de logement et en fonction d'une ombre d'habitants, il remet également un bulletin individuel papier ou Internet puisque les gens ont aussi la possibilité de remplir sur Internet. Donc, du coup, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de valider ces modalités de rémunération qui, pour les agents recrutés expressément pour le recensement, dépendra du nombre de feuilles de logement remis à raison de 1,40 € par feuille de logement et de bulletins individuels papier ou Internet à raison de 2 € par bulletin. Par ailleurs, ces agents auront des sessions de formation pour bien appréhender ce qu'on va leur demander d'obtenir comme renseignement et également des tournées de reconnaissance sur le territoire pour n'oublier personne. Donc, ces périodes de formation et ces tournées de reconnaissance, elles, sont calculées en heure sur la base en fait de l'indice brut qui est de 382 et de l'indice majoré de 352 ce qui revient à 11,26 € de l'heure pour ces périodes forfaitaires qui correspondent aux formations et aux tournées de reconnaissance. Voilà. Donc, s'agissant des agents communaux de l'autre côté, là, pour le coup, on est en heure supplémentaire. Un agent en particulier sera chargé de l'encadrement, de la coordination de tous les agents recenseurs et donc, elle bénéficiera d'une augmentation de son régime indemnitaire par le biais du versement de la deuxième fraction du complément indemnitaire annuel au mois de mars 2023. Je reparlera plus loin. Il est donc demandé au Conseil municipal de valider, d'entériner ce mode de calcul qui finalement a des avantages par rapport à un calcul horaire dans la mesure où ça permet d'être plus proche de la réalité du travail des agents recenseurs. Voilà. Donc, mes chers collègues, nous allons passer au vote. Donc, il s'agit d'être d'accord sur les bases de rémunération et puis, bien évidemment, de prévoir les crédits nécessaires sur le budget primitif 2023. Cela va de soi et je profite peut-être aussi pour redire, pour mettre l'accent sur les dates de recensement 19 janvier, 18 février. Donc, nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, c'est une délibération approuvée. Cette délibération me revient. Je reprends la parole. Donc, il s'agit... Alors, ça, on le passe régulièrement. Donc, c'est une délibération habituelle lorsqu'il nous faut modifier le tableau des effectifs et la création d'emplois à temps complet. Donc, nous avons deux emplois permanents d'adjoint technique et un emploi permanent d'attaché principal. Alors, l'emploi permanent d'attaché principal, c'est la personne que l'on recrute et qui prendra son poste, je l'espère, en janvier, peut-être février. Allez, on aurait aimé janvier, donc ce sera au 1er février et qui va nous apporter donc toute son expertise en matière juridique, etc. qui remplacera un des agents qui a été muté par ailleurs et les deux emplois permanents, eh bien, ce sont deux personnes qui travaillent déjà sur la commune et pour lesquelles une régularisation est nécessaire. Donc, on a les services techniques et puis le service entretien. Voilà, donc, mes chers collègues, je vous demande, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des... Bien, nous allons passer au vote qui est contre, qui s'abstient, donc vote favorable à l'unanimité. Je vais poursuivre. Alors là, nous sommes gâtés parce que c'est encore une délibération très technique. Je me souviens avoir fait une présentation il y a de cela quelques mois du nouveau régime indemnitaire, vous savez, avec une part fixe et une part variable et puis dans la part variable, il y avait encore des choses qui variaient. Voilà, donc il s'agit de mettre à jour ce régime indemnitaire que l'on appelle le RIFSEP, qui est, alors, le RIFSEP et donc avec ses parts fixes IFTS et le CIA. Donc tout à l'heure, Audrey Combier faisait référence à une part qui serait donnée à l'agent qui coordonne, voilà, et ça, ce sera sur le CIA, voilà, de façon très concrète. donc nous rentrons dans, voilà, dans, est-ce que, dans le dur du régime indemnitaire et puis nous savons que nous y reviendrons bien évidemment avec bien, quelque chose des, des, des indemnités qui sont versées au mois de décembre et d'autres au mois de mars au vu des, des entretiens annuels qui sont en train d'être, d'être réalisés par les chefs de service. Voilà, on est là dans le grand mouvement des, des entretiens annuels et puis des vœux des agents, des formations à la clé et voilà. Est-ce que, est-ce que je rentre dans le détail ? Non, vous n'avez pas envie. Donc demain, nous avons les élections du personnel et vous verrez que nous rentrerons dans, dans d'autres détails jeudi, pardon, pas demain jeudi, nous rentrerons bien sûr dans d'autres détails avec des modifications aussi de CT, CHS, CT, tout ça fusionne, on verra tout ça au fil de l'eau tranquillement et puis je vous invite à participer à la réunion, à la commission ressources parce qu'on aura les détails de tout ceci. Donc mes chers collègues, ils nous, voilà, je vous demande donc de, nous allons passer au vote qui est contre, qui s'abstient, eh bien d'autres votes favorables à l'unanimité. Ensuite, eh bien je garde encore la main parce qu'il s'agit encore de ressources humaines et là d'un contrat, d'un contrat que nous passons avec, eh bien le centre de gestion, donc le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, vous savez que nous, comme nous disons, eh bien nous sommes, nous avons un certain nombre de choses qui relèvent du centre de gestion, donc l'avancement des agents, les visites médicales et là nous proposons donc un contrat qui veille à peut-être réduire les risques psychosociaux, c'est, voilà, à faire en sorte que les agents travaillent, travaillent bien dans une ambiance agréable, alors on le souhaite, vous savez qu'actuellement on a quand même plusieurs agents qui sont arrêtés parce que le Covid a encore fait des ravages, donc voilà, donc cette délibération, elle va être utile au niveau du service de médecine préventive, voilà l'objet donc de la délibération et la prestation, c'est un coût par agent qui est de 65 euros si on utilise, bien sûr, si on utilise le service, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote qui est contre, qui s'abstient, donc vote favorable à l'unanimité et je garde encore la parole et nous, alors nous avons quelque chose de beaucoup plus agréable puisque c'est la fin de l'année et c'est le moment donc de faire passer cette délibération concerne donc l'attribution de chaque cadeau au personnel communal et de jouer aux enfants du personnel. Alors c'est une délibération habituelle, donc vous savez que maintenant nous veillons à ce que le personnel communal et donc les chèques cadeaux ce sont des chèques des chèques cadocs. Le montant du chèque cadoc est de 70 euros et le montant des jouets aux enfants est de 30 euros. Voilà donc cette délibération qui vous est proposée. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Non ? Donc je mets au vote cette délibération donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien vote favorable à l'unanimité. Et là, je... Et merci. Et maintenant, je vais enfin pouvoir passer la parole cette fois à Caroline Gliese. À toi Caroline. Oui, bonsoir à tous. Donc dans le cadre des travaux d'aménagement de la venue du maréchal de l'Âtre de Tassigny que nous envisageons et pour lequel le projet d'aménagement a fait plusieurs allers-retours avec le centre départemental routier, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec le conseil départemental de la Gironde afin d'autoriser la commune à effectuer des travaux sur l'emprise de la route départementale puisque le conseil départemental s'est engagé à refaire la bande de roulement sur la venue du maréchal de l'Âtre de Tassigny et qu'à cette occasion, la commune envisage d'y effectuer des travaux d'aménagement et de sécurisation des abords afin de porter une amélioration aux nuisances sonores que subissent les riverains et pour lesquels nous sommes très attentifs et afin notamment de sécuriser les parcours et les cheminements des piétons et des cyclistes. Dans le cadre de ce projet d'aménagement de l'avenue maréchal de l'Âtre de Tassigny, nous demandons donc au conseil de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer cette convention avec le conseil départemental pour y effectuer des travaux. Ces travaux, je précise juste que ces travaux ne pourront commencer qu'après l'autorisation du CRD, le centre départemental routier avec lequel nous travaillons conjointement sur le projet, sur les plans qui ont déjà fait plusieurs allers-retours selon leur expertise et leur technicité qui ont été revus plusieurs fois et qui ont été exposés sur les derniers jets au riverain lorsque nous avons fait les visites de quartier sur l'avenue maréchal de l'Âtre de Tassigny. Oui, des questions ? Oui, mais justement, ça concerne les aménagements prévus. Donc, j'ai bien compris que le conseil départemental se charge de la bande de roulement. Quels sont les autres aménagements prévus par la commune ? Alors, les autres aménagements prévus par la commune vont consister à la bord de la route par la création d'une voie verte qui est envisagée sur un des côtés. Et ces travaux d'aménagement, on espère encore et on est à la tâche sur le sujet avec nos amis du conseil départemental de la Gironde pour obtenir un soutien financier et une contribution qui nous permettent de concrétiser ce projet-là. Je précise que les travaux sur l'avenue maréchal de l'Âtre de Tassigny envisagées englobent aussi la portion de la route qui mène à la zone industrielle d'Anglumeau puisqu'il est entendu avec les services de la Cali qu'une partie de ce que nous octroie la Cali sur l'aménagement de cette zone soit directement crédité à cet aménagement. Donc l'avenue maréchal de l'Âtre de Tassigny, il va y avoir des aménagements routiers prévus par le département et nous allons y déborder sur la route d'Anglumeau pour accompagner jusqu'au bout et jusqu'à la zone industrielle ces travaux d'aménagement. Et donc la Cali concourt à sa hauteur à cette portion d'aménagement sur la route d'Anglumeau. Pour tout ce qui est des aménagements cyclables ou piétonniers, nous avions déjà proposé notre candidature en répondant à un appel d'offre. Pour celui-ci, nous n'avons pas été retenus puisque les enveloppes à l'époque octroyées étaient vides. Il n'y avait plus de crédit à obtenir en fait. Tout avait été déjà octroyé. Donc nous ne désespérons pas. Nous sommes à l'affût des prochains appels à projet. et le projet a été revu, retravaillé pour faire en sorte de s'inscrire dans les appels à projet qui vont être ouverts. Et on espère, avec les annonces qui ont été faites par la ministre, par la première ministre sur les aménagements cyclables et les crédits ouverts à partir de 2023, être force de proposition et être prêt pour décrocher ces subventions. Donc concrètement, on parle d'un trottoir, d'une piste cyclable ? Une voie verte. Donc la voie verte combine les piétons et les cyclistes sur le même itinéraire puisque l'étroitesse de la route ne nous permet pas de combiner une piste cyclable, une zone piétonne identifiée et le passage au croisé de deux camions puisque c'est une route empruntée par les camions pour aller à la zone d'Anglumeau mais c'est aussi une route départementale qui est autorisée au passage des convois exceptionnels. Donc nous sommes contraints par toute cette technicité et le projet qui a été le plus adéquat à cette portion de route est celui-ci. Et y a-t-il des aménagements prévus pour ralentir la vitesse des camions ? Oui. Il y a des aménagements prévus qui sont pour l'instant en projection sur la mise en place d'un feu à vocation pédagogique comme sur la route de Saint-Sulpice entre Saint-Sulpice et Saint-Boubès. Il y a donc en fait cette portion de route va être réduite au croisement des camions donc l'emprise sur la route va être réduite à 5 mètres pour que de fait les camions qui se croisent ajustent leur vitesse pour ne pas accrocher les rétros quand ils se croisent. Donc c'est ce qui a été fait sur la portion du coin avec les passages en oliv ou je ne sais pas je ne connais pas les termes techniques peut-être Serge le connaît mieux que moi. Mais voilà il est prévu des aménagements de type écluse et un feu et un feu pédagogique et il est également prévu de rajouter un passage piéton. Voilà. J'ai une question Caroline c'est sur les délais la validation du CRD ça va prendre combien de temps ? Est-ce qu'on a une idée à peu près ? Est-ce que tu parles d'aller-retour entre nous le CRD ? En fait le CRD en l'état et tu dis mais ce n'est pas ça qui prend le plus de temps en fait ce qui prend le plus de temps c'est l'inscription aux travaux de réfection de la bande de roulement par le département lui-même qui ne dépend pas en fait de la validation du CRD ce sont deux choses différentes donc on est contraint par le calendrier que fixera le département et le conseil départemental et la technicité du CRD c'est une chose essentielle mais ce n'est pas une chose bloquante en termes de délai et ce qui laisse envisager un début des travaux quand ? Alors nous poussons au maximum auprès des conseillers départementaux pour que nous soyons inscrits en 2023 sur les travaux de réfection de la bande de roulement de cette portion là sachant que Vert aurait dû démarrer ces travaux de réfection de la bande de roulement c'était prévu pour fin 2022 début 2023 nous sommes en décembre Vert était prévu avant nous ils n'ont toujours pas entamé leurs travaux donc on va être derrière les agents et on va réitérer nos demandes pour figurer en 2023 au tableau des travaux Merci Vous le verrez au prochain vote du budget on inscrira ces travaux qui pour une certaine partie avaient été déjà budgétés sur 2022 puisqu'on espérait que ça démarre fin 2022 début 2023 et ça sera reporté bien évidemment sur les assis sur Oui Oui Je n'ai pas précisé la technicité de tous les aménagements routiers en plus du passage plus étroit pour les camions il va y avoir un rond-point qui va être créé à la sortie de la zone industrielle d'Anglumeau qui va permettre une meilleure insertion pour les véhicules qui sortent et pour les riverains qui habitent aux abords de la zone industrielle de manière à s'insérer avec plus de sécurité sur la départementale et également sur ce rond-point seront aménagés des itinéraires piétons et cyclistes pour que la traversée de ce carrefour soit entièrement sécurisée Donc ceci a un coût et il est important que ces travaux soient réalisés puisqu'on est très sensible aux demandes des riverains qui habitent ce quartier et aux enfants qui sont susceptibles d'emprunter cet itinéraire pour se rendre à l'arrêt de bus Graneil qui est juste à côté Merci beaucoup Caroline pour toutes les précisions que tu as pu apporter Donc vous voyez c'est un dossier qui est suivi et bien suivi Donc nous allons maintenant passer au vote Donc le vote consiste à autoriser M. le maire à signer la convention avec le conseil départemental de la Gironde et tous les documents permettant la bonne exécution de ce dossier Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc vote favorable à la majorité A l'unanimité pardon Écoutez j'attends J'attends le moment où il y aura un vote favorable à la majorité Bien Caroline tu poursuis ? Oui Alors ce Voilà Il s'agit là d'une acquisition de parcelles de terrain d'un terrain qui appartient à la SNCF et qui a une superficie d'environ 44 000 m2 Ce terrain avait fait l'objet d'une demande spécifique pour essayer de créer un bassin de rétention des eaux pour qu'on ait une meilleure dynamique hydraulique sur la commune et pallier au problème justement en cas d'intempéries comme on a pu le vivre précédemment Donc il est demandé aujourd'hui au conseil municipal de permettre à monsieur le maire d'acquérir de signer pardon les actes de faire signer les actes auprès du notaire Alors la SNCF a émis quand même deux conditions préalables pour lesquelles nous sommes prêts à consentir je vous indique quand même les deux conditions la percelle devra être clôturée faire l'objet d'une clôture de 2 mètres et une servitude devra être une servitude d'accès devra être créée pour permettre donc un accès aux emprises SNCF par la suite Voilà Le montant Ah oui c'est essentiel Donc la valeur du domaine a été la valeur vénale du bien a été estimée à 17 600 euros hors taxes et hors frais Donc considérant que cette vente peut être réalisée sans procédure de déclassement et donc les deux conditions posées au préalable par SNCF Réseau seront actées validées et réalisées dans un délai de deux mois après l'acquisition Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Non ? Nous allons passer au vote Donc il s'agit d'autoriser soit monsieur le maire ou la première adjointe à signer les actes et puis le paiement des frais d'acquisition du bien ainsi que les frais de réquisition de publication enfin les frais d'usage Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc vote favorable à l'unanimité A l'ordre du jour nous avons aussi une régularisation il s'agit de l'approbation des statuts de la Cali parce qu'il y a eu quelques modifications qui ont été apportées lors d'un conseil de Cali qui s'est tenu en septembre septembre 2022 et nous avons trois mois donc pour délibérer nous sommes donc dans les temps et cette délibération porte sur des modifications les modifications suivantes donc nous avions il y a une suppression de compétences facultatives donc petite enfance enfance jeunesse un ajout au titre des compétences facultatives d'un nouvel article pour l'aménagement urbain et l'intermodalité sur des pôles d'échange multimodaux nous avons également une modification de contenu de la compétence facultative manifestation sportive là qui va porter sur le soutien les généries d'événements d'ordre on va dire plutôt international vous voyez de quoi il s'agit et nous avons aussi l'ajout de compétences facultatives sur la préservation de la biodiversité donc la maison des abeilles l'éco-pâturage et encore une autre modification il s'agit donc de l'entretien et la gestion des infrastructures nécessaires à l'exploitation d'un chemin de fer touristique entre Guitre et Marcenet donc là nous sommes dans le nord le nord de la Cali voilà les modifications est-ce que vous avez des questions à poser oui oui Brigitte dans le document qui nous a été transmis il y a beaucoup de fois le terme intérêt communautaire qui revient souligné en bleu est-ce que ce sont là les objets des modifications oui parce que nous avons été obligés de modifier les statuts de la Cali vous savez que la Cali intervient dans certains domaines lorsqu'il s'agit d'intérêts communautaires notamment en matière dans les domaines que je connais davantage qui sont la culture la Cali n'a pas la compétence culture mais elle a des équipements d'intérêts d'intérêts communautaires donc voilà lorsque ça touche plusieurs communes de la Cali lorsque nous pouvons être impactés voilà pourquoi nous parlons d'intérêts communautaires et donc c'est cette notion là par qui est défini ah bien c'est dans l'intérêt communautaire c'est lorsque la Cali a été créée il y a tout un non non Brégide je voudrais les précisions par exemple sur les équipements sportifs ou la politique du logement par qui et comment est défini l'intérêt communautaire alors là ce sont des travaux qui se font bien évidemment en commission et quelquefois on voit qu'on est bloqué qu'on ne peut pas avancer sur un certain nombre de sujets donc forcément l'intérêt communautaire est interrogé et c'est à ce moment là qu'il y a des modifications qui doivent être apportées est-ce que je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis mais je pense qu'un jour oui 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 on a des débats internes enfin vous les voyez nos débats au sein de la Cali vous l'avez entendu le dernier débat que nous avons eu qui est très 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 chaud par rapport allez je le lance le Smigal notamment oui mais c'est bien ça qui me pose question oui je m'en doutais c'est à dire qu'on vote un changement de statut sans savoir exactement ce qu'on vote non là c'est très clair ce qui vous est présenté là ça a été voté donc à la Cali ça a été travaillé par les élus communautaires donc vous avez dans le groupe il n'y a aucune précision sur la façon dont par exemple sur la politique du logement comment est défini l'intérêt communautaire ça peut varier d'une année sur l'autre donc si j'entends bien non 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 parce que ce sont des plans quand même qui sont sur qui durent sur sur plusieurs années peut-être qu'il faudrait à mon avis voilà ce qu'il faudrait que l'on fasse c'est que l'on se pose et qu'un jour on fasse une restitution des travaux des travaux en Cali il me semble que si l'on veut s'approprier donc cette culture Cali puisque nous en faisons partie il va falloir que l'on se pose et que l'on discute ensemble que l'on ait peut-être un temps de formation de séance de travail pour voir ce qu'on y met ce qu'on veut y mettre où on va etc peut-être qu'un jour on aura envie de travailler de mettre la culture comme vraiment important au sein de l'intérêt au sein de la communauté de la communauté de la Cali des compétences par exemple de la lecture publique la lecture publique n'est pas une compétence de la Cali est-ce qu'un jour on ira vous voyez on a un intérêt nous avec la médiathèque d'avoir aussi un certain nombre de choses mais ça ce sont des débats que l'on a à voir ici en conseil municipal et aussi à la Cali là grosso modo ce qu'on vous présente ce soir c'est une régularisation il y a une délibération qui est passée à la Cali en septembre on a trois mois nous pour délibérer et c'est quelque chose qui est voilà que l'on doit équilibrer oui en fait la question je crois que c'était pas tout à fait celle-ci c'était la question des critères puisque certains projets des fois sont présentés par des communes à la Cali oui des projets qui sont présentés comme d'intérêt communautaire et suite à l'examen du projet et bien il n'est pas il est refusé en fait le projet puisqu'il ne correspond pas à un intérêt communautaire quand il y a eu la médiathèque la Cali s'est posé la question si cette médiathèque qui était sur le sud de la Cali était d'un intérêt communautaire ou d'un simple intérêt communal donc la question qu'on se posait c'était c'est pas l'objet même c'est les critères qui entraient une certaine équité en termes de présentation de projet c'était juste ça la question vous imaginez qu'on y travaille et c'est pour ça qu'on a obtenu un fonds de concours pour la médiathèque et un fonds de concours assez conséquent donc on veille à ce qu'il se passe sur le territoire il a fallu défendre à défendre oui tout à fait mais c'est pour ça qu'il me semble que ce sera important de prévoir une séance de travail enfin si vous le voulez bien on verra à quel moment on pourra le faire mais on a je crois une fois par an un bilan un rapport d'activité de la Cali et peut-être que là et on pourra anticiper aussi parce que j'entends bien que vous souhaitiez et vous avez tout à fait raison d'anticiper sur un certain nombre de choses et on va le faire on a notamment vous savez bien que c'est la Cali qui a le développement économique on en parlait tout à l'heure avec Delattre de Tassiné on a peut-être des choses à fouiller on a peut-être des choses on le place peut-être à côté d'un certain nombre de programmes on a un gros programme actuellement de rénovation de l'habitat et je ne sais pas s'il est suffisamment connu où les administrés ici les isonés peuvent bénéficier de soutien et d'aide pour il faut qu'on utilise la Cali il faut qu'on l'utilise vraiment c'est chez nous nous y sommes il y a à utiliser la Cali et comprendre le fonctionnement le fonctionnement et l'intérêt de la commune bien sûr aussi moi ça me pose vraiment question quand je vois la façon dont sont tournées ces statuts où l'intérêt communautaire sur des équipements majeurs il n'y a pas de critères c'est à dire qu'on ne sait pas si la commune va avoir un intérêt ou au contraire est-ce qu'elle va y perdre en fonction du projet présenté par la commune disons sur un équipement sportif est-ce qu'il pourrait être considéré comme un intérêt communautaire et quels en sont les critères ou est-ce qu'il pourrait être refusé au titre d'un simple intérêt communal c'est ça la question oui mais ça marche dans les deux sens absolument voilà ça marche tout à fait dans les deux sens par exemple la Cali peut décider sur des équipements sportifs et je pense notamment au CityStad parce que ça a été le cas il n'y a pas bien longtemps de regarder l'existence sur le territoire de voir où il peut y avoir des manques et de dire bien là voilà nous Cali nous souhaitons participer à la mise en place à la création de CityStad alors le nombre va être fixé en fonction du coût etc et voilà comment on répartit on peut répartir mais tout ça ça fait l'objet d'un gros travail en amont je sais pas je pense que on répond pas forcément à votre question parce qu'il faut vraiment qu'on ait une séance de travail et ça me paraît comment ce que je trouve dommage c'est d'avoir la séance de travail après le vote et pas avant le vote Brigitte oui mais c'était oui ça ce sont des choses qui ont été vues regardez sa date de septembre donc forcément ça a été vu en amont voilà et le ressource et puis plus loin avant le vote de la Cali il y a eu bien sûr après moi si je peux juste me permettre la création d'une compétence l'attribution d'une compétence facultative à la Cali sur certains domaines où pour l'instant on nous opposait une fin de non recevoir au titre de l'intérêt purement communautaire enfin communal justement et non pas intérêt communautaire pour moi je l'entends comme une ouverture de possibilité et pas comme quelque chose qu'on va nous réfuter plutôt comme une porte entre ouverte justement pour les projets qui seraient à même d'être présentés à la Cali pour essayer de trouver des solutions de financement de création et qui vont nous permettre d'aboutir dans nos projets au titre d'un intérêt communal et intercommunautaire enfin on dit la même chose Caroline on dit la même chose mais c'est juste la question du critère c'est tout oui voilà mais on dit la même chose bien écoutez moi je vous propose qu'on ait cette séance de travail et de voir la Cali aussi comme une ressource parce que je pense qu'on peut peut-être utiliser davantage les services de la Cali pour de l'expertise pourquoi pas de la mutualisation du matériel enfin etc donc voilà mais tout ça c'est une on va avancer et on va prendre cette culture là est-ce que je voilà donc le débat est encore ouvert et et donc nous allons passer au vote donc nous allons devoir approuver les modifications des statuts de la communauté d'agglomération du Libournay portant sur les compétences facultatives et les modifications traduites dans le projet de statut que vous avez donc notamment eu et les modifications que je vous ai données qui est contre qui s'abstient alors le voilà le vote le vote favorable à la majorité il est arrivé là nous avons maintenant alors ce n'est pas ce n'est plus une délibération il s'agit d'une motion alors vous l'avez lu cette motion il s'agit du soutien à la pêche professionnelle de l'alemploi donc plusieurs je souris parce que c'est plusieurs communes ont déjà délibéré à ce sujet c'est un nous avons des fans de pêche à l'emploi des consommateurs de l'emploi et nous nous sommes dit que ça valait peut-être la peine de suivre le mouvement de l'accompagner et de le nourrir aussi donc je ne sais pas si vous êtes des amateurs et des amatrices de l'emploi ou de pêche à l'emploi mais voilà donc la motion est-ce que vous souhaitez que je vous la lise puisqu'il s'agit d'une motion je pense que je suis voilà alors je vais vous la lire tranquillement alors suite à la décision du tribunal administratif de Bordeaux le 5 mai 2022 au nom du principe de précaution l'arrêté préfectoral autorisant et réglementant la pêche de la l'emploi en Gironde doit être abrogé la commune disons attire l'attention des services de l'état et des parlementaires sur le bien immatériel que constitue cette tradition locale donc on y va la pêche à la l'emploi constitue un élément du patrimoine vivant de la vallée de la Dordogne et de la Garonne la tradition culinaire du plat de l'emploi ne laisse personne indifférent la pêche à la l'emploi aujourd'hui encore est une activité de pêche traditionnelle en eau douce qui participe à l'activité économique d'une trentaine de pêcheurs mais également de maréeurs conserveries restaurateurs viticulteurs et maraîchers la pêche à la l'emploi qui pique la curiosité favorise la découverte de cette agnate poisson primitif local elle est un élément d'attractivité touristique pour notre territoire alors voilà donc si vous en êtes d'accord voilà la motion les élus du conseil municipal de la commune d'Izon décident de soutenir la pêche professionnelle à la l'emploi soutenir les mesures de nature à juguler la prolifération des cilures prédateurs des lamproins et soutenir l'inscription de cette pêche au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO on n'a peur de rien donc alors Karine dites moi quand on a une motion que fait-on ? on la pose on dit voilà on la vote quand même cette motion allez on y va alors qui si je commençais par autrement tiens pour la lamproie qui est pour allez ça oblige ça nous allez on fait un petit geste à l'unanimité oui allez j'ai pas vu de et bien voilà la motion sera je sais pas si elle sera utile mais elle participera alors nous avons nous ce n'est pas terminé c'est presque fini mais ce n'est pas encore complètement terminé puisque nous avons les décisions du maire donc les décisions du maire je vais vous les donner vous les avez dans vos dossiers et on peut peut-être voilà je vais quitter la lamproie alors nous avons plusieurs décisions je vais peut-être je les ai une par une donc c'était la c'est une décision qui concerne l'acquisition de la parcelle à titre gratuit vous savez nous en avons déjà parlé donc ce dossier a avancé c'est une parcelle qui se trouve à Mocayou donc c'était l'euro symbolique et voilà et c'est une régularisation parce que nous avons avancé sur ce dossier nous avons ensuite donc passé à un marché parce qu'il faut que la médiathèque avance et puis qu'on puisse travailler avec avec l'informatisation de la médiathèque et l'entreprise a donc été a été choisie le marché est donc est donc conclu et le montant global et le montant prévisionnel est de 31 178,40 euros donc la société vous l'avez si vous voulez je vous la redonne CSAS C3RB informatique voilà donc ça c'est un gros travail qui a été fait par la médiathèque Justine pour trouver le bon prestataire mais on l'a vu déjà je pense dans des commissions commissions culture et commissions voilà diverses commissions ensuite ce sont des alors quand on ce sont c'est une vente de matériel donc un broyeur qui a donc été qui a été vendu pour une valeur de 2500 euros et la dernière décision qui est un peu plus voilà plus importante qui est qui est une décision c'est un virement de crédit donc vous savez que dans le budget nous sommes prudents et nous prévoyons des dépenses imprévues et les dépenses imprévues ben là elles ont été elles ont été utiles et donc nous avons des dépenses imprévues donc nous avons du fonctionnement nous avons là-dessus la rémunération du personnel non titulaire du personnel voilà sur deux trois et nous avons aussi des intérêts réglés à l'échéance ça c'est l'intérêt du prêt ça vous enfin voilà et également des titres annulés sur exercice antérieur voilà et tout ça c'est la CAF les titres annulés sur exercice antérieur donc c'est toujours notre histoire de CAF qui se règle peu à peu voilà c'est un montant de 54 700 euros mais nous avions les crédits nécessaires pour pouvoir procéder à ce virement de crédit donc ça c'est je remercie les services d'avoir d'avoir été vigilants et de nous avoir permis de pouvoir procéder à voilà assez 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 virement vous n'avez pas de commentaires à faire sur ce sujet non il n'y en a pas il n'y en a pas voilà écoutez je vous remercie et si j'ai bafouillé un peu la face je vous présente toutes mes excuses et vous souhaitons un bon rétablissement à Laurent qui nous regardera peut-être en conclusion et j'espère que les collègues ont essayé de présenter leur projet avec Brio et je garde aussi en mémoire pardon je garde en mémoire le travail que nous allons devoir faire par rapport notamment à la Cali je vous remercie mes chers collègues on se retrouvera très bientôt je vous souhaite une bonne fin d'année nous avons quelques festivités tout bientôt donc avec avec bien ceux qui oeuvrent au quotidien ici pour la commune c'est à dire le personnel municipal donc voilà il est encore peut-être encore temps de vous assurer si vous ne l'avez pas fait pour le Noël du personnel le repas les enfants etc et puis je vous invite aussi à participer samedi à 10h à la réunion concernant le PLU qui va se tenir salle des fêtes et nous serons accompagnés par le cabinet qui voilà qui nous suit et qui nous aide à mener cette réunion et à mener justement cette révision voilà mes chers collègues et je vous remercie encore et j'espère que la prochaine fois le maire sera présent et c'était pour reprendre sa place comme il se doit merci merci